Dans la première vidéo, nous avons présenté l'expérience de Michelson et Morley, ses résultats et son interprétation selon l'hypothèse de l'éther. Dans cette deuxième partie, nous allons principalement exposer et critiquer l'interprétation relativiste. Cette même année 1905 où Poincaré proposa la transformation de Lorentz, le 5 juin 1905 précisément, Einstein en donne après une interprétation physique, le 30 juin 1905. D'une part parce qu'il avait démontré en mars 1905, grâce à l'effet photoélectrique, que la lumière est constituée de particules et par là même que ces photons peuvent se déplacer dans le vide, sans présence d'éther. D'autre part parce qu'il bâtit la théorie de la relativité en s'appuyant sur la transformation de Lorentz. Einstein a également proposé une démonstration de cette transformation de Lorentz. Mais cette démonstration est discutable et elle n'est plus guère enseignée dans les universités. Mais il s'agit là d'un autre sujet. Pour en revenir à la théorie de la relativité, il est postulé que la vitesse de la lumière est invariable. Ce sont alors les longueurs et les durées qui doivent être variables. Mais curieusement, en 1905, pour soutenir cette théorie et surtout ses équations, Einstein ne s'appuie pas sur les résultats négatifs de l'expérience de Michelson, qui était pourtant connue et discutée depuis une vingtaine d'années. Pour quelle raison ? Voici l'animation de l'expérience de Michelson avec l'hypothèse relativiste d'une vitesse de la lumière constante dans le référentiel terrestre. Ça colle bien avec les résultats expérimentaux. Là où ça se complique, c'est quand on veut expliquer l'expérience de Michelson depuis un autre référentiel. Et là, curieusement, on ne trouve pas de démonstration mathématique relativiste sur les sites universitaires. On y trouve des argumentaires, beaucoup de phrases, et généralement le schéma de pensée suivant. La théorie de l'éther ne peut pas expliquer l'expérience de Michelson. Cette théorie est fausse, donc la théorie de la relativité avec la contraction de la longueur serait vraie. Ce ne sont pas des démonstrations mathématiques, ce sont des discours, des plaidoiries. Pour faire mentir ce constat formulé dans ma vidéo initiale, un chercheur en physique m'a communiqué cette démonstration mathématique particulière. Elle est basée sur la transformation de Lorentz. La vitesse V de l'observateur dans la fusée étant négative par rapport au référentiel terrestre, remarquons que le photon doit arriver en B avant celui qui doit arriver en E. Ce n'est pas synchronisé. Malgré ce décalage en B et en E, les deux photons sont prévus d'arriver en même temps en A. Illustrons la contraction des longueurs dans le sens du mouvement, conformément à la théorie de la relativité. Voici l'animation depuis un référentiel non terrestre selon la théorie de la relativité. Il est conforme au postulat de l'invariance de la vitesse de la lumière. Cela induit que les photons ne seraient pas synchronisés en B et en E, mais le redeviennent en A. Pour mieux comprendre, supposons que lorsqu'un photon atteint un miroir, il arrête l'horloge associée. Dans le référentiel terrestre, les deux photons arrivent en même temps, les deux horloges s'arrêtent à la même heure, normal. Mais pour un observateur dans une fusée, cela signifierait que selon l'observateur, la même horloge serait vue s'arrêtant tantôt à une heure, tantôt à une autre. Et là on a un problème. Une même horloge ne peut pas s'arrêter à la fois à une heure et à une autre. Étrange, n'est-ce pas ? Cette remarque sur le défaut de simultanéité est classique, et les relativistes ont la réponse suivante en abattant cette carte maîtresse. La relativité de la simultanéité. Ce qui est simultané dans un référentiel ne le serait pas nécessairement dans un autre. Ok pour le slogan, mais cela n'explique pas qu'une même horloge puisse être arrêtée à la fois à deux horaires différents. Examinons une autre conséquence sur la dynamique des corps. Prenons cet exemple. Un observateur dans une fusée voit un photon s'éloigner du soleil et un autre photon se rapprocher de la Terre. Un autre observateur, en mouvement par rapport au premier, regarde ces deux mêmes photons. Il voit l'un s'éloigner du soleil comme précédemment, mais il verrait le second photon s'éloigner de la Terre, alors que le premier observateur voit ce même photon se rapprocher de la Terre. Ce n'est pas possible, direz-vous. Le sens du mouvement, lui, n'est pas relatif. Qu'un photon s'éloigne ou se rapproche d'un autre corps ne dépend pas de la position de l'observateur. Et pourtant, c'est bien ces mouvements contraires que prédit la théorie de la relativité dans l'expérience de Michelson. Là, ce n'est même plus étrange, c'est carrément incohérent. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que ni Einstein, ni les sites universitaires en général, n'ont publié de démonstrations mathématiques de l'expérience de Michelson. La mécanique néo-newtonienne Albert Einstein a se démontré que la lumière était constituée de photons qui peuvent se déplacer dans le vide. Si on avait utilisé ce seul résultat à la mécanique newtonienne, l'expérience de Michelson n'aurait pas été un problème. Dans le référentiel terrestre, des photons émis à la même vitesse, qui parcourent la même longueur à la même vitesse, arrivent en même temps. C'est normal. Dans un autre référentiel, par exemple celui d'une fusée, des photons qui parcourent des longueurs différentes à des vitesses différentes peuvent tout à fait arriver en même temps. Conclusion L'expérience de Michelson et Morley est simple, mais son interprétation n'est pas triviale. L'hypothèse d'un éther fixe ne peut l'expliquer. Il faut alors supposer que l'éther est entraîné par la Terre, comme l'est l'air atmosphérique. La théorie de la relativité explique très bien cette expérience lorsque l'observateur est dans le référentiel de l'expérience. Dans le cas contraire, où il n'existerait apparemment pas de démonstrations mathématiques universitaires reconnues, nous arrivons à une situation paradoxale. Pas paradoxale dans le sens où ça heurterait le sens commun, mais paradoxale dans le sens où c'est complètement incohérent de voir un photon s'éloigner ou se rapprocher d'un autre corps, selon le mouvement de l'observateur. La mécanique néo-newtonienne pourrait expliquer cette expérience depuis un autre référentiel, en distinguant bien la vitesse d'émission d'une particule de sa vitesse relative par rapport à un autre référentiel. Surtout, cette expérience est incomplète. Dans l'expérience de Michelson, l'expérience et l'observateur sont dans le même référentiel terrestre. Ce qu'il manque pour vérifier ou pas la théorie de l'éther, de la relativité ou de la mécanique néo-newtonienne, c'est d'observer cette expérience en mouvement. Merci d'avoir regardé cette expérience.